Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du Tuto, nous allons voir comment créer un tableau secret sur Pinterest. Alors vous le savez, Pinterest c'est un petit réseau social qui bouge un petit peu et qui vous ramène du monde, du trafic un petit peu sur votre blog. Donc il faut savoir que lorsque des personnes vous suivent et que vous vous épinglez en fait des images, et bien vos abonnés verront ce que vous épinglez. Le problème c'est que si vous voulez utiliser Pinterest en fait pour des raisons personnelles, je ne sais pas moi si vous voulez bookmarker des sites personnels, et bien il n'y a aucune option en fait au départ de Pinterest qui vous permettait de créer des tableaux secrets ou personnels. Donc là il faut savoir que Pinterest a sorti une option qui vous permet en fait de créer un tableau secret. Donc vous avez trois options pour créer ce tableau secret. Donc sur votre profil, vous cliquez sur votre profil et donc tout en bas en dessous de vos tableaux, vous avez désormais les tableaux secrets. Donc pour créer un tableau secret, c'est tout simple, ça se passe comme normal en fait. Vous créez, vous mettez un nom de tableau, donc là moi je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre voilà test. Ensuite vous pouvez sélectionner une catégorie, je vais mettre voilà, là je mets vraiment n'importe quoi, il ne faut pas s'affoler. Et ensuite il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent épingler du contenu. Donc là vous pouvez inviter les personnes avec le nom ou les adresses mail. Donc là moi je ne vais pas mettre de personnes, je vais cliquer sur créer un tableau. Donc là maintenant mon tableau est créé, donc là mon tableau test il est créé. Donc si je rentre dedans pour le moment, je n'ai rien, donc c'est normal. Ensuite si je veux par exemple ajouter, si je veux épingler en fait une image, donc là je vais aller sur le blog autour du tuto, je vais copier l'URL de cette image par exemple, pour en fait épingler cette image. Donc là je vais cliquer sur ajouter, je vais ensuite valider par ajouter un pin, ensuite je vais coller donc l'URL de mon image, je clique sur trouver les images, là Pinterest il est trop fort, il me trouve automatiquement l'image, c'est normal, je viens de le rentrer, l'adresse exacte. Ensuite et bien ici c'est là que vous voulez rentrer dans le tableau test, donc là, enfin test dans le tableau, dans le nom du tableau que vous avez mis. Ensuite et bien vous mettez une description, donc là je vais remettre n'importe quoi, je vais remettre test, voilà, et je clique sur épingler. Désormais, donc là je patiente, voilà, désormais quand je vais retourner dans mon tableau test, et bien j'aurai toutes les images que j'aurai épinglées. Voilà donc c'est une belle petite option, je trouve que Pinterest a sorti là, voilà vous pouvez créer vos propres tableaux personnels avec tout ce que vous voulez à l'intérieur, vos images X, pourquoi pas, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis dans les commentaires sous la vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt sur le blog autour du tuto.